Voici une démonstration du théorème de Pythagore. Pourquoi le théorème de Pythagore ? Parce qu'ici nous avons au centre un triangle rectangle avec l'angle droit ici. Et cette démonstration est purement géométrique. Nous avons construit sur le triangle rectangle, sur ses trois côtés, trois carrés, un grand carré, un moyen carré, un petit carré. Vous voyez que nous avons découpé le petit carré en deux parties et le grand carré en cinq parties. Et cette démonstration s'appelle une démonstration sans paroles. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons donc pris l'ensemble des éléments qui recouvraient la surface du moyen carré et la surface du petit carré. pour les déplacer de telle sorte à recouvrir exactement la surface du grand carré. C'est-à-dire que la mesure de la surface du moyen plus la mesure de la surface du petit donne la mesure de la surface du grand. En d'autres termes, l'air du moyen plus l'air du petit égale l'air du grand, c'est-à-dire B carré plus C carré est égale à A carré ici. Ou en le précisant avec les notations, un angle droit ici, un côté petit A ici, un côté petit B, un côté petit C. Ici, B fois B puisque c'est un carré, l'air vaut B carré. Ici, l'air vaut C carré. Et ici, l'air de celui-ci et l'air de celui-là vaut bien sûr A carré. Donc on a bien A carré égale B carré plus C carré si on croit à ces déplacements.